get ride sur valorent get ride sur valorent il a annoncé ça avec un teaser de ouf tu brûles frérot tu brûles allo allo gros skin baron les amis un site où on peut tout simplement acheter des skins csgo nettement moins cher que sur le steam market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple il ya d'autres modes de paiement bien sûr vous avez dans la description mon lien de parrainage ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins bonne vidéo les frérots grosse nouvelle grosse nouvelle les frérots get ride sur valorent get ride sur valorent il a annoncé ça avec un teaser de ouf je vous laisse qu'il fait le teaser parce qu'il est incroyable donc essayez de vous concentrer et de regarder un petit peu les détails qu'il ya dessus sont plus il ya du flou il ya du flou les gars on va pas se le cacher il ya un peu de flou quand même voilà des détails genre get ride en haut tu es dans un bureau tu sais pas ce que c'est le petit néon tu regardes y'a quoi sur la table quoi au fond là bas ils l'ont la radio hop là il écrit valorent pas si vous avez suivi et le monsieur part sur valorent voilà le teaser magnifico del madrid magnifico del madrid moi je vous laisse une petite sélection petite sélection de clips du monsieur pour nous faire revivre un petit peu qu'il était pour les dons merci à vous finito pour leur vie merci à quelle action sur kebel regardez des actions sur kebel voilà voilà juste des petites actions comme ça pour dire que quand même le monsieur c'est quelqu'un tu vois on parle pas de n'importe qui on parle du get ride mesdames et messieurs au get ride qui switch sur valorent alors ouais je vois déjà les mauvaises langues ouais mais il est fini sur csgo on s'en fiche un peu on parle d'un monsieur qui a le on parle d'un monsieur qui a été le le joueur numéro 1 sur sur csgo regardez il a été numéro 1 les gars en 2013 en 2014 à dire les deux années de csgo il a été le joueur le plus dominant pendant deux ans frère il champion de major après il a été numéro 11 sur hltv ensuite numéro 18 hltv ça veut dire que pendant quatre cinq ans les cinq premières années de csgo le mec est dans les 20 meilleurs joueurs du monde pour csgo le monsieur a quand même champion de major il en a perdu deux ou trois aussi un des finales mais les champions de major finaliste de major c'est quelqu'un qui a inspiré tout le monde c'est get ride les gars c'est get ride sur 1.6 et tout machin ce que vous voulez ouais il est fini sur csgo et tout c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est quand même un bon joueur de csgo même aujourd'hui c'est quelqu'un qui faisait quand même des bons résultats là avec d'initas et tout qui était encore on va dire dans le top 30 hltv si vous crachez par exemple sur des mecs comme comme eretix 1 si vous rêvez des joueurs comme eretix des kyoshima ou je sais pas quoi pour moi get ride c'est au dessus alors que là il ya des gens qui étaient hypés par exemple par la nouvelle équipe d'eretix ou de ldlc qui se qualifient en mdl je suis désolé mais get ride et détend mdl dans claquette donc un peu de respect pour le monsieur un peu de respect pour le monsieur donc get ride qui s'en va sur valorent donc bon c'est un peu le cheminement mais encore une fois un monsieur qu'à 200 300 400 mille followers ces grosses 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 communautés qui suit sur valorent potentiellement parce que ce sont des jeux très proches avec csgo c'est un gros coup marketing encore une fois de riot enfin c'est pas il n'y a pas de la mafia c'est pas des complots c'est pas c'est pas de la politique et c'est un gros c'est un bon coup marketing pour riot ils amènent une légende il ya un niveau correct sur csgo aujourd'hui c'est un très bon joueur aujourd'hui il n'est plus dans les top joueurs qui vous font rêver des ebou des twist des colzera des magis d'électronique des simples c'est vrai mais c'est quand même un très bon joueur quand vous le voyez jouer c'est pas un mec qui commet des erreurs sa gestion des stuff est plutôt bonne ses moves sont plutôt correct et il se fait défoncer par des départs des becs archi ce qu'il est quoi c'est tout c'est pas un mauvais joueur moi je trouve ça c'est une belle chose moi je vais lui souhaiter que du bien c'est une belle chose comme 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 pour existence quoi c'est je lui souhaite que du bien il va sur valorent rien d'autre n'a été annoncé donc donc c'est pas un mec qui va jouer avec des jeunes joueurs je sais pas quoi je pense pas il va certainement jouer avec des jeunes mais c'est un mec qui va aller dans une grosse structure ça va apporter grosse visibilité peut-être qu'il va ramener des mecs de csgo avec lui en mode assez bon les gars c'est ce go pour être numéro 40 ou je sais pas quoi venez on va sur valorent et on sera les numéros l'europe est en train de se réveiller aussi il faut comprendre que là l'europe est en train de se réveiller autour de valorent on a six mois sept mois de retard sur les américains je l'ai déjà traité dans les actus la semaine dernière il ya deux semaines il ya trois semaines quand on a regardé les faire strike les américains c'est tsm envie euse phase sentinelle undred thieves sktt one renegades et je sais plus combien immortale il ya huit neuf dix structures et ça veut dire qu'il ya 50 60 joueurs professionnalisés déjà en amérique là en europe et avec g2 qui est professionnalisé fun plus phoenix g2 c'est des bandades ils ont kické david p mais bon tu as 15 20 joueurs quoi qui étaient professionnalisés en france et 15 20 joueurs attention ils viennent tous de se faire kick a hélas cd c'est les montagnes russes quoi donc moi j'ai un petit pincement au coeur parce que moi c'est quand même quelqu'un que j'ai suivi 2013 2014 2015 2016 jusqu'à 2016 à la grande époque des français aussi quoi faut le dire quoi c'est comme les smith c'est comme tous ces mecs là que ce mec là a quand même six ans sept ans de longévité sur csgo frère depuis la création de csgo le mec est sur csgo top niveau même maintenant on peut pas dire que le mec est mauvais les gens rêveraient d'avoir son niveau encore à l'heure actuelle de d'atteindre ce niveau là j'ai dit une tasse d'être dans le top 30 hltv à 30 piges et est payé vivre du truc quoi après il y avait un point 6 les gars où il était professionnel et tout quand même le mec à 15 ans 15 ans de carrière le mec a plus de la douze ans de carrière de counter strike les payer ça fait 12 ans à un jeu vidéo il va continuer de te payer sans valorant tu veux faire quoi en fait tu respectes en fait tu t'inclines monsieur partez voilà bon voyage faites nous rêver sans valorant alors moi je vais regarder du valorant déjà de le regarder un peu je regardais un petit peu sympa sympathique mais frère là on parle de grands messieurs quand même qui vont fédérer des choses donc j'aimerais bien 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 j'aimerais bien